Nous sommes vendredi soir, Penny a rendez-vous dans une célèbre boîte de nuit pour une soirée VIP. Pour l'instant, elle attend dehors son petit ami qui n'est toujours pas arrivé. Et en froid, elle décide de rentrer à l'intérieur. Sauf que surprise ! Monsieur est déjà là et apparemment en très bonne compagnie vu qu'il est en pleine discussion avec une charmante jeune fille. Mais Penny ne s'attendait pas du tout à voir ce qu'elle allait voir malheureusement. Penny était hors d'elle. Elle déboula sur la scène de danse en furie et exigea des explications. Mais monsieur faisait comme si de rien n'était. Pour lui, tout était normal. Elle décida alors de rompre sur le champ. C'était vraiment un sale type. Deux semaines plus tard, un dimanche matin, alors que Penny voulait s'acheter des croissants et des pains au chocolat pour déjeuner, elle fait la rencontre d'un garçon charmant qui s'appelait Léonard. Salut les amis sapinos ! Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la suite des Sims 4 Heure de Gloire. Comme vous l'avez compris, j'ai essayé de vous faire une petite intro. J'ai encore énormément de mal à faire des intros. Ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Et je me suis dit, pour maîtriser quelque chose, il faut en faire. Parce que plus vous en faites, plus vous améliorez, vous apprenez des trucs. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement. Essayer peut-être de voir des tutos, je ne sais pas. Pour essayer de m'améliorer. Mais en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Si je n'en fais pas, je ne peux pas m'améliorer. Donc voilà. Je sais qu'elles ne sont pas encore extraordinaires. Mais il faut bien que je débute. Donc comme vous avez vu, elle a quitté son petit ami qui était un gros bip. Voilà. Et elle a fait la rencontre de Léonard. Donc merci à vous de m'avoir créé des Léonards. Donc désolé, mais il a fallu faire un choix. Et j'ai choisi le Léonard créé par BabySpace71. Je le trouve formidable. Et voilà. C'est le Léonard que j'ai choisi. Donc merci à toi pour cette création. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à la lancer. On n'avait rien en cours. Ouais, on n'avait rien du tout en cours. Donc ça, ça peut être cool. Et j'aimerais donc faire un rencard avec Léonard, bien évidemment. Eh, c'est nouveau ça ! Ça, je ne l'avais jamais vu. Et j'aimerais bien refaire celui qui a foiré la semaine passée. Parce que j'avais vraiment, mais vraiment les boules que ça foire. Et c'était... Et c'était, il n'y est pas. C'était, il s'appelait comment ? Mais il n'y est pas là. Ah non, j'ai les boules, il n'y est pas. Par contre, il y a ça. La marque Médicaments Précliniques cherche des acteurs qui joueront des médecins heureux et des patients agréablement rétablis par une grande variété de ces médicaments sur ordonnance. Le bon point concernant ces produits est qu'ils n'ont pas d'effet secondaire connu. Il est vrai que cette marque ne fait aucun test et ne cherche pas consulter. Hein ? Non mais je ne veux pas faire ça, moi. C'est bizarre. C'est un truc pharmaceutique, tout. Je ne veux pas vendre des trucs. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Ça, j'avais adoré le truc de zombie. D'ailleurs, vous m'avez dit que même si je l'ai déjà fait et que je l'ai refait, je ne le referais pas la même chose. Et vu que j'avais adoré, je me dis pourquoi pas faire la suite ? Vu que c'est vrai que j'avais vraiment, vraiment adoré. Lui, je l'ai... Euh... Eh, mais ce n'est pas ça le truc qu'on a foiré. Ah bah attendez, on va faire ça. Je ne sais pas si ce n'était pas ça. Le shérif alpha et du centaure. Ce n'était pas ça ? Je ne sais pas. Je n'ai rien de doute. Bon, ce n'est pas grave, on va faire lui. Puis après, s'il y a le truc de zombie, je voudrais bien refaire le truc de zombie. Donc, il faut qu'on soit en colère et comédie. Donc, comédie, on peut le faire pendant le rencard. Mais par contre, on a jusqu'à mardi pour faire ça. Ah, mais c'est bon, on a le temps. Donc, ouais, pourquoi pas faire un rencard avec Léonard ? Bon, ce ne sera pas sur lui, par contre, que je me met l'air vrai. Et on va mettre proposer un rencard. Comment ça, il n'y a pas Léonard ? Léonard. Invité sur le terrain actuel. Ah, donc je ne peux pas lui proposer un rencard, mais je peux l'inviter sur le terrain actuel. Ok, bon, ce n'est pas grave. On va passer comme ça. Donc, on va faire déjà les trucs comme ça. Avec lui, ce sera déjà très très bien. Faire des grimaces ? Oh, c'est bon, ça l'a fait rire. J'ai peur que ça ne lui passe pas rire. Oh, c'est bon. Il est où ? Attendez. Il est où ? Ah, mais il s'est cassé, même pas... Bon, bah, salut Léonard. Bon, là, il faut que j'invite le réalisateur et les coupes vedettes pour faire ça. On va faire ça parce que... Parce que, voilà, je ne sais pas... Attendez, qu'est-ce qu'il va faire là, lui ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Attendez, vous l'avez bien vu, mon ex vient de rentrer chez moi, il est rentré dans mon baccarat pour aller pleurer. Oh, j'ai mes présentations grossières ! Non ! Non, 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 non ! C'est ton machin. Par contre, bonjour ! On doit être en colère. Justement, t'as très très bien fait de venir. Avec lui, je suis sûre que ça va marcher. Non, mais je n'arrive pas à faire en sorte qu'elle soit en colère, c'est un truc de malade. Voilà, il se déteste, mais elle n'est toujours pas en colère. Eh ben, c'est incroyable ! J'ai beau tout faire, elle n'est pas en colère. Par contre, je viens de réaliser que pour faire notre truc de grande actrice, là, il faut qu'on gagne l'or pour un rôle dans une publicité. Il faut qu'on clique sur le panneau de carrière et qu'on cite les auditions. Et le truc pour les médocs, c'était une publicité. Donc en fait, on aurait dû le faire. Mince, je n'avais pas vu. Bon, ce n'est pas grave, si on le voit tout à l'heure, je le ferai à la suite, en fait. Je le ferai direct. Vu que j'ai un peu le temps, eh ben, on va essayer de faire un vrai rencard. Où est-ce qu'on va pour faire le rencard ? C'est une bonne question. On va aller ici, c'est un restaurant, un budget d'un immeuble que j'avais fait. Et ça fait longtemps que je n'ai pas... Ouais, sinon, on aurait pu aller dans l'autre part. Bon, ce n'est pas grave. Déjà, on va demander une table. On va discuter du repas. Alors, si vous n'avez jamais vu ce terrain, voilà. J'avais créé trois immeubles à côté, en fait. Et le restaurant se trouve ici. Et bien évidemment, j'avais créé les apparts. Bien évidemment, je sais que, voilà. Il y a plusieurs apparts, tout et tout. C'est bien tout séparé. Je m'étais beaucoup amuse à faire ça. Où est notre table ? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un jus de pomme pétillant pour nous deux. En entrée, en entrée, en entrée, en entrée, on va se prendre un plat principal, en fait. Et on va se prendre des pizzas. Voilà. Ah ouais, mais pas pour ça. Pas Léonard, il est... Il ne faut pas de fromage à Léonard. Bah tiens, Léonard, bouffe ton steak. Voilà. Parfait. Voilà, je tente tout doucement. J'aimerais bien qu'il y ait le premier baiser. Yes ! Ça, c'est cool. Eh oui, bah demandez d'être son petite amie, hein. Écoutez, tout se passe très très bien comme ça. C'est nickel. Voilà, on a eu un médaille d'argent. C'est pas grave, de toute façon, c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était vraiment que Léonard devienne notre petite amie. Bon, je vais rentrer parce qu'on va avancer... Parce qu'elle est dans un état de merde. On va avancer le temps qu'elle aille à son... C'est l'audition ou elle va directement au truc ? Non, ouais, elle va directement tourner le truc. On n'a plus d'audition, mais non. Ah, on va bientôt partir au travail. Le problème, c'est que vu qu'on a été extrêmement méchante, vu que j'ai essayé de faire mon truc méchant, j'ai pas continué quand j'ai mis sur pause tout ce que vous avez loupé. Non, le peu que j'ai fait, le problème, c'est que ça a vachement baissé ma réputation. J'étais à ce niveau-là et je suis redescendue ici. Donc, il va falloir que je refasse des mochos. Donc, on va refaire énormément de bénévolat, peut-être donner des choses. Il va falloir qu'on remonte tout ça en urgence parce que là, je veux pas descendre. Ah, c'est clair ! Je l'avais pas vu, lui. Avec le saloon comme ça. Non, je l'avais pas vu, ça. Ah ouais, avec l'entrée du saloon ici. Ah ouais, c'est classe ! Bon, alors, attends. S'entraîner à jouer, c'est là. Poster une story sur Simstagram. C'est là, on va se faire maquiller et coiffer. Je vais mettre mon costume. Même si on me le dit pas, je veux quand même le faire parce que sinon, c'est pas drôle. Yes ! Elle est trop, trop belle, ma Penny, comme ça. Trop, trop belle. Il va falloir vraiment commenter ça parce que là, ça descend de plus en plus. Pourtant, je fais rien. Je suis sur le plateau, je fais mes trucs et ça descend. Ça me stresse. On est parti. Ça va commencer. Ça y est. What ? C'est quoi ça ? C'est de la pluie, de là. Je sais pas quoi. C'est trop bizarre. Dans un premier temps, il faut qu'on lance un rayon Sims. Ok. Bon, si tu veux. Après, qu'on joue de la guitare. Là, je peux pas encore le faire. Et qu'on crée des mots interdits. Ok. C'est trop beau le décor. Regardez avec le train. Trop clair. What ? Attendez, pause. Ça s'est pas déroulé comme il fallait, là. Je crois pas. C'est pas normal. Donc là, elle est censée jouer de la guitare. Donc c'est censé bien se passer. Mais le rayon Sims, pourquoi c'est elle qui se l'est pris ? Trop classe. Regardez, même les bouteilles, tout dans le bar. Ça fait trop... Far West. Saloon. J'adore. Avec le crachoir, là-bas. Trop classe. Trop bien fait. Donc là, on est bon. Après, on passe ici. Par contre, pourquoi il y a un lézard au Far West ? On va pas se poser la question, hein. Bien évidemment. Oh ! Oh ! Ok ! Eh ben, on va pas avoir l'or sur celle-ci, hein. L'épisode de la poisse entre ça et qui chute totale. On s'est chiés totalement. Ah bah si, on l'a fini. Ah bah j'aurais pas cru. Oh ! Waouh ! Parce qu'on se serre à mage, je crois, sur le rayon. Elle a dû se planter, puis là on s'est planté, hein. Donc, pour moi, c'était totalement foiré. Alors, c'est dans la boîte, donc ok. On a gagné 6004. Ça me va très très bien. Ah bah là, on est à la dernière étoile. Ok. Ok. Et ben, par contre, maintenant, ce que je vais me faire, c'est que je vais essayer de remonter cette réputation. Pour remonter la réputation, ce qu'on va faire, ouais, parce que ça me perturbe vraiment, c'est du bénévolat. Donc, ce que j'ai fait, je vais faire trois fois de suite du bénévolat. Voilà, et ça a marché. Regardez tout ce qu'on... On est presque remonté vers le deuxième truc. Voilà. Si vous savez pas comment faire, vous faites du bénévolat, ça marche. Par contre, j'aurais bien voulu monter mon étoile. On est jeudi. Je vais juste regarder. On va la lancer tout de suite dans un prochain casting. Et après... Ouais, ça va être un peu tard, peut-être, pour aller dans le bar. Là, je pense pas qu'il y ait des gens. Ah, on avait dit qu'on referait le truc de l'apocalypse. Il y est. On le fait ça. Par contre, j'ai pas regardé le truc de la publicité. C'est pas grave, j'avais trop aimé ce truc de zombie. Si c'est pas pareil, en plus que le premier, qu'il y a des trucs différents, je veux voir. Je vous ai tout avancé parce qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Ah, alors, par contre, c'est exactement pareil que la dernière fois. Alors, est-ce qu'on va faire la même chose ou pas ? On va voir ça tout de suite. Donc, c'est bon. Elle s'est préparée. Elle a exactement la même coupe. Elle a exactement la même tenue. Et ouais, ça va être exactement pareil, en fait. Donc, c'est pas différent. Ah, je trouve ça tellement dommage. C'est pas grave, je vous avance en super vite. On va faire ça. Je voudrais au moins voir si je t'avais pu lui débuquer ça. Vous avez vu sa réputation ? Je l'ai encore bien, bien, bien monté. Ça, c'était la guitare. Et après... Voilà, la scène de câlin, c'est fait. Jouer la guitare, c'est là. Elle n'avait pas joué ça, par contre, comme... Et jouer une scène où le personnage meurt, c'est là. Ouais, c'était pas trop foiré quand elle l'avait fait, ça. Ouais, elle avait fait ça. Donc, c'est bon, c'est pareil. Voilà, c'est bon. Vas-y, donne-moi mon truc. Débloque-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'on termine l'épisode, ça te suit. Ça serait vraiment formidable. Donc, on le sait qu'on ne doit pas refaire les mêmes auditions. Oui ! On a notre cinquième étoile. Oui, oui, oui. Alors, superstar mondial. Penny a officiellement réussi. Elle est une superstar mondiale. En hommage à ses réussites, elle a obtenu une dalle de célébrité. Oh, cool ! Elle devrait aller sur Starlight Boulevard afin d'effectuer sa cérémonie de placement de dice ou les applaudissements de ses fans. Ah, bon, on verra ça dans le prochain épisode, c'est trop cool ! En atteignant l'apologé de la notoriété, elle a obtenu trois points de notoriété supplémentaire ainsi que l'accès au niveau le plus élevé des avantages de notoriété. Par contre, elle n'arrive plus du tout à s'identifier à la vie des Sims ordinaire désormais et peut obtenir deux spécificités comportementales. Mais c'est trop bien ! Ah, je suis trop contente ! Donc, on a débloqué tout ça. Donc, les Sims ne peuvent pas s'empêcher d'être attirés sous le charme de Penny. Il suffit à cette dernière de saluer un Sims avec un mot gentil et un grand sourire pour que ce dernier se sente immédiatement à l'aise. Ok. Donc ça, c'est notoriété grandissante. Son comportement décontracté sera facile pour Penny de lier certainement à une relation amicale. Ok. La carrière accélérée ou discours inspirant ? Et là, on va débloquer soit ça, soit ça, soit ça. Ça dépend de ce qu'on va prendre. Et là, c'est... Quand il s'agit d'amis proches ou juste de Sims à proximité, toute célébrité a besoin d'un entourage en tant que superstar mondial. Penny peut choisir les membres de son cercle, rapprocher et les faire venir dès qu'elle en a envie. Une fois appelées, les membres de... Les squads arrivent dans la même tenue que Penny. Prêts à encourager, seront également disponibles. Sérieux ? Ok. La belle vie. Pour quelqu'un d'aussi célèbre que Penny, parler de travail n'est pas vraiment approprié. Son patron a doublé son salaire et récompense généreusement le moins de ses efforts. Avec tous ses avantages, il est difficile de terminer une journée de travail de mauvaise humeur. Après le travail, Penny arrivera toujours chez elle en se sentant extrêmement bien. Ah, c'est pas mal ça. Et star chouchoutée. L'immense autorité et la réputation impeccable de Penny font que les autres Sims se bousculent pour satisfaire les moindres de ses désirs en lui fournissant des avantages gratuits. Repas en ville, gratuits, boissons gratuites, messages gratuits, recrutement d'employés... Ok. Ah oui, à chaque fois qu'on arrive à un endroit, il va y avoir des confettis qui soulèvent... Ah, ok. C'est particulier. Donc déjà, ce qu'on va se faire... Ça c'est quoi ? Donc Penny ayant une fantastique réputation, les autres Sims lui font confiance pour lui prodiguer des conseils avisés. Elle peut donc faire des discours inspirants sur les secrets pour réussir la vie. Les Sims, elles pourront les bénéficieront ensuite d'un gain... J'ai bien... Qu'est-ce qu'on va se prendre ? C'est une bonne question. Je pense qu'on va se prendre ça, la carrière. Je pense qu'on va se prendre ça. Non. Ou alors on débloque ces trois-là. Mais est-ce qu'on pourra avoir encore des points de notoriété en continuant ? Parce que ça, oui. Mais j'ai aussi envie d'avoir ça. Et j'ai aussi envie d'avoir ça. Alors pourquoi ne pas prendre tout ça ? Ou alors partir dans un truc là-dedans. Bon écoutez, ce que je fais, c'est que j'utilise un point pour l'instant où on met ça. Le reste, je vous laisse décider dans les commentaires sur quoi est-ce qu'on part. Pour l'instant, j'ai juste pris ça. Ouais. Pour l'instant, je vais juste prendre ça et je vais garder mes deux derniers points de notoriété. Ça sera très bien comme ça. En tout cas, je suis très très contente qu'on se quitte là-dessus. Dans le prochain épisode, comme je vous disais, il y aura l'histoire avec Léonard. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt.